Donc, mardi 27 février, c'est mon dernier entretien avec Hergé. J'ai encore parlé avec lui après, mais plus des questions professionnelles. Et quelques jours après, il est emmené d'urgence à la clinique Saint-Luc, où il va tomber assez vite dans le coma. Et nous allons vivre une semaine, les quelques personnes intimes et bien sûr certains membres du studio, ou le studio Hergé, pardon, les studios Hergés qui ont pu venir quelques instants se recueillir, il était encore vivant, mais ils vont se recueillir auprès de lui. Et nous perdons tout contact puisqu'il est dans le coma. La nuit, il est mort le 3, c'est ça ? Donc, je reçois un appel de Fanny qui me dit, voilà, la clinique vient de m'appeler, Georges est mort. Et donc, la première chose que je fais, je vais chercher Fanny, je passe vers 5-8 heures du matin, nous allons à la clinique pour remplir toutes les formalités. Puis, je la ramène chez elle vers 11h, 11h30, midi. Et entre-temps, j'ai appelé Bob, évidemment. Le matin, très tôt, dès que je pouvais, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Bob, voilà. Voilà, j'ai dit, nous n'avertissons personne encore pour le moment, nous devons voir parce que absolument rien n'est envisagé. Et j'ai dit, bon, voilà, la journée va commencer. Si vous estimez que c'est trop dur, de grâce, fermez les studios, que chacun rentre chez soi et on se reviendra demain. Et donc, voilà, je procède à toutes ces démarches avec Fanny, qui est, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, complètement désembarrée. Je la ramène chez elle et je reste encore un peu et puis elle me dit, oh, mais écoute, reste, on va déjeuner. Je dis, non, non, je rentre au studio parce que je pense qu'elle m'a placé là-bas auprès de tous nos amis qui étaient, évidemment, tout aussi touchés que nous. Et je suis dans la voiture, je n'oublierai jamais ce sentiment, parce que je dirais, ça faisait preuve d'une énorme naïveté. Je suis dans la voiture, je suis à quelques centaines de mecs des studios et j'ai dit, bon, maintenant, on va se retrouver ensemble. On va, nous allons passer ce cap, ce premier cap, de la manière la plus sereine possible. Et j'arrive au studio, je suis envahi par la presse. Je ne savais absolument pas qu'il y avait eu un, comment on appelle ça, une fuite, une fuite à la clinique même. Et que la presse était internationalement avertie. Et j'ai eu un choc, un des chocs les plus grands de ma vie, c'est que je me suis dit, mon Dieu, je suis venu ici pour me retrouver dans l'intimité des studios qui sont meurtris par le départ de leur maître. Et je suis, je me trouve dans une ruche en folie. L'abeille, la reine est morte et la ruche est en folie. Je ne parle pas des gens des studios, mais je parle de, je vois des journalistes partout. Je ne peux pas les critiquer, ils font leur métier. Mais j'ai trouvé ça extrêmement perturbant, jusqu'à même trouver des journalistes dans le bureau d'Hergé. Et là, j'ai fait ce que peut-être, on me reprochera par la suite, j'ai mis tout le monde à la porte. Je veux dire, les journalistes. Nous avons passé quelques instants ensuite, ensemble, les membres des studios, et je leur ai dit, écoutez, chacun rentre maintenant, laissez-moi voir avec Fanny comment les choses vont se passer. Et on se retrouvera après pour organiser la suite, en tout cas jusqu'à l'enterrement. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Et mon rôle a été difficile à côté d'Hergé, parce que, comme le dit un ami qui m'était très cher aussi à l'époque, il m'avait dit un jour, tu te rends compte, tu vas être le secrétaire d'Hergé. Donc ça, c'est au moment où je vais commencer à travailler avec lui. Et il m'a dit, mais n'oublie jamais que dans le mot secrétaire, il y a le mot secret et le mot terre. Et donc, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu devras, obligatoirement, par ta position, par ta fonction, que tu te rendras terre. Et j'ai dû, notamment, taire son état de santé, très souvent et très longtemps, parce qu'il ne fallait pas que les choses prennent une allure que nous ne voulions pas. Et Hergé, étant quelqu'un d'extrêmement pudique dans sa vie privée, ne tenait pas à ce qu'on s'éternise sur son état de santé. Et c'est pour ça que, comme le rappelait Jacques, encore il y a quelques instants, je me suis retrouvé dans une situation qui était assez délicate, en finie, parce que je n'étais pas le dernier relais entre Hergé et le reste, ça c'est faux évidemment, mais j'étais beaucoup, pour beaucoup, son dernier rempart. Et j'ai dû le protéger, et Fanny m'a demandé de le protéger aussi, ce qu'elle avait déjà fait quand Hergé tombait malade. Et donc, je me suis trouvé souvent dans des situations où on aurait pu m'attribuer certaines aspirations, qui n'étaient en définitive que le reflet de ma responsabilité à ses côtés. Et, donc, pourquoi je vous disais ça ? Je voulais que j'ai oublié. Ah oui, donc le fait est que, ce qui s'est passé par la suite, et j'en resterai là à ce niveau-là, ce qui s'est passé par la suite, quand on a parlé de l'enterrement d'Hergé, j'ai déjà, j'ai commencé à sentir les premières frictions, pas à l'intérieur des studios, mais les frictions, je dirais, étaient entre deux pôles, d'une part les gens qui étaient extrêmement attachés à Hergé, l'auteur, et d'autre part les gens qui étaient extrêmement proches, intimes, de Georges Remy l'homme. Et comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, en tous les cas, le savez, Georges Remy était à bien des égards, je ne vais pas dire différents d'Hergé, évidemment, c'est la même personne, mais il avait une vie, une pensée et une vision des choses qui parfois, qu'il demandait de ne pas exposer. Et quand on a parlé des funérailles avec Fanny, pour Fanny c'était Georges Remy d'abord, et avant tout. Et donc il était hors de question de faire des grandes funérailles. Et là j'ai commencé à sentir des réactions en disant, mais enfin, c'est une des réactions qui m'avait le plus frappé, Hergé appartient à son public. Et j'avais dit à Fanny, je dis, ben voilà la réaction, et elle n'avait pas été très heureuse de cette réaction en disant, non, c'est Georges Remy qu'on l'enterre, et c'est pour ça qu'on va l'enterrer dans l'intimité. Et cet enterrement s'est passé dans l'intimité, avec peu de gens, parce que c'était Georges Remy qu'on l'enterrait, et Hergé en lui a rendu notamment hommage lors de cette messe. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à l'heure. Je vais continuer au-delà, mais surtout aussi, il était quand même très concentré sur cette histoire, cette nouvelle aventure de Tintin qu'il avait démarrée, et je pense me souvenir avec une certaine précision que c'était durant l'été 1978 qu'un jour, il frappe à ma porte, j'étais donc, mon bureau était activisé, et il frappe à ma porte, et il me dit, Alain, j'ai une idée, et Tintin va revivre une aventure comme à la belle époque. Donc ça, c'était vraiment... Et j'ai, après coup, des années après, j'ai dit, non, le Bible, c'était le chant du cygne, en fait. Et il avait retrouvé une vitalité, il avait retrouvé une force créatrice qui lui avait donné vraiment la joie, parce que c'était vraiment une joie de relancer son personnage dans une aventure, à la manière des Tintins des premières années, et je dirais, parce que c'est comme ça qu'il me l'avait décrite. Et évidemment, il était très jaloux de son travail, donc il n'en parlait pas. Et il ne faisait participer personne à cette phase de son travail, parce que c'était vraiment la création pure. Et le travail des collaborateurs des studios RG allait intervenir beaucoup plus tard, au moment où il aurait commencé, comme il avait déjà commencé ces deux, trois planches créées. Mais avant ça, il était le seul à travailler sur le scénario. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lorsque Bob a découvert, c'était simple, beaucoup plus tard, il a été très surpris lui-même par le peu de matière qu'il avait, et qu'en fait, il aurait dû construire tout un album. Pourquoi dis-je... Ah oui, donc on revient à l'astille. Et donc, en fait, à un certain moment, il avait réussi, je veux dire, à laisser le travail à Bob, parce que justement, il voulait garder l'essentiel de cette force, de son énergie, de sa création, pour cette nouvelle aventure. Un petit détail, j'ai un jour retrouvé dans les archives de la Fondation Hergé, un petit billet écrit de ta main, c'est ton écriture, qui donne une date, je ne sais plus laquelle, qui donne une date, et tu marques quelque chose comme « Une nouvelle aventure de Tintin commence », je ne sais plus en quel terme, mais en tout cas, tu l'as barré, ce n'était pas tout à fait simple. Quand je suis arrivé au studio Hergé, je devais, donc, j'étais le secrétaire d'Hergé, et une de mes tâches principales était de préparer des réponses, pas systématiquement toutes les réponses, mais beaucoup, en tout cas, de réponses au courrier qu'il recevait. Et, en fait, dans ma très grande naïveté, candeur, je pensais que ça allait venir tout seul, et que ça allait être facile, parce qu'il était le premier à me dire que tu vas voir, ça va être très facile. Et donc, bon, je me sentais très à l'aise. Il t'avait d'ailleurs dit que tu n'aurais rien à faire. Oui, alors là, vraiment, il y a plein de choses à dire, parce que c'est vrai. Une des premières choses qu'il m'a dit quand on a parlé de ce travail, il m'a dit, « Mais Alain, je pense que vous savez à peu près tout ce que, avant de travailler avec Hergé, j'ai travaillé avec un autre génie qui s'appelait M. Béjar, et que j'ai fait un grand pas d'une carrière à l'autre, parce que comment peut-on que m'avait écrit un jour un journal satirique belge, « Comment peut-on avoir dansé chez Béjar et devenir le secrétaire d'Hergé dans un univers qui n'a rien à faire ? » C'est vrai qu'on peut se poser la question. Et donc, Hergé m'avait dit, « Mais écoute, tu as voyagé pendant une dizaine d'années, tu étais dans le monde entier, vous avez dansé dans les endroits les plus incroyables, tu te rends compte que là, tu ne vas plus chanter, tu ne vas plus danser plutôt, tu vas peut-être déchanter, parce que tu seras derrière un bureau, et bouger, tu ne vas pas beaucoup bouger, et ça sera très rare même. » Je me disais, « Mais travailler à l'Hergé, c'était un rêve. » Et je dis, « Non, mais enfin, bien sûr, je n'y pense même pas, je suis tellement heureux. » Mais il dit, « De toute façon, oui, tu verras, il ne se passe pas grand-chose. » Nous sommes donc en 1977, quand il me dit ça. Et donc, quelques mois plus tard, je rentre au studio, en sachant qu'il ne va pas se passer grand-chose. Que n'est-il, à partir de 1978 jusqu'à la mort, et après, mon Dieu, il s'en est passé des choses. Mais le sujet n'est pas ici, c'est que, donc, je dois rédiger des brouillons, des projets de réponse, et moi, je suis timidement, j'arrive avec mon papier, chergé, en même temps que la lettre qu'il a reçue, et puis je le laisse, je le mets dans mon bureau, une bonne demi-heure se passe, il revient, toc, 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 il ouvre la porte, il vient avec les brouillons, etc., moi, je suis là, je l'attends, et il dit, « C'est bien, les idées sont bonnes, Alain, mais ne crois-tu pas qu'on devrait faire autrement ? » Et je regarde mon brouillon, il n'y a plus un mot qui est resté. Il reste juste peut-être « Merci pour votre lettre due. » Je peux encore être content d'avoir « Merci pour votre lettre due. » Mais tout le reste, mais raturé et réécrit de A à Z. Et moi, je regarde ça, je ne sais plus où me mettre. Et lui, avec un grand sourire, il dit, « Non, mais c'est bien, c'est bien. » Et ça, ça a duré plusieurs mois. Donc, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'à un certain moment, il a dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? » Une erreur, je pense. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a confié d'autres tâches à un certain moment. qui est situé en compagnie d'Hergé au Hilton. Je ne la connaissais pas, c'est-à-dire. Donc, c'est en janvier 1979. Alain, dans toute sa splendeur, le secrétaire. Il est, c'est d'un nouveau secrétaire. Il m'avait d'ailleurs encouragé, je donnais encore quelques cours de danse pour garder un peu la forme. Et puis, j'avais quand même bien ce qu'il y avait, donc je donnais des cours de danse. mais principalement, on était à Neuchâtel. À l'Académie d'été. À l'Académie d'été. Vraiment, c'était un endroit où j'aimais beaucoup aller parce qu'il y avait une belle énergie artistique, des domaines très variés qui se rencontraient, qui s'échangeaient des idées, etc. Donc, c'était vraiment extrêmement passionnant. Et donc, oui, j'avais tenu à faire cela. Et puis, de fil en aiguille, je me disais, tiens, on m'avait demandé de donner quelques cours de danse à des jeunes élèves qui voulaient devenir professionnels. Et je me disais, pourquoi pas, le samedi, je pourrais le faire. Mais je le faisais de manière assez discrète. Je ne faisais pas vraiment de publicité. Mais à propos de publicité, ma gentille maman, qui à l'époque voulait tout pour le bonheur de son fils, me dit, mais Alain, c'est vrai, je faisais quelques cartons, quelques petits, je sais, des petits imprimés qu'on distribuait, pas, je crois qu'on en a fait 100, 200 au maximum, qu'on distribuait, mais pas dans des toutes boîtes, évidemment, à des gens qu'on connaissait, etc. Et un jour, bon, je n'avais pas demandé à Hergé si j'étais d'accord ou pas, c'était en dehors de mes activités, mais un jour, apparemment, une âme bien intentionnée lui a remis ce carton, je ne sais pas comment la personne l'avait eu, et, toc, 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 on frappe à la porte de mon bureau, et là, je voyais avec un sourire un peu, un peu, inhabituel, et il me dit, Alain, c'est quoi ça ? Je lui donne un cours de danse le samedi après-midi, voilà, mais je lui dis, ce n'est pas, ce n'est pas un métier, il dit, je ne suis pas d'accord, hein, et il dit, écoute, c'est simple, ou tu es à 100% à mes côtés, ou tu ne l'es pas. Je n'ai pas réfléchi 10 secondes, je dis, réitement, et, et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que ma place à ses côtés était sans concession, elle devait être intégralement à ses côtés, ce que j'ai fait avec passion, vous pouvez l'imaginer. Quand Hergé décède, c'est Georges Romy qui est décédé pour Fanny, et dans les premiers temps, Fanny dit, je vous laisse gérer les studios, je voulais gérer tout le patrimoine Hergé, elle parle de un peuple et à moi, parce que moi, ma vie est ailleurs. Et là, moi, j'ai insisté, j'ai dit, écoute, Fanny, c'est très simple, tu es légataire universel de cette œuvre, je suis désolé, mais tu as une responsabilité, il faut que tu l'assures. Ça n'a pas été facile, honnêtement, ça n'a pas été facile. Je suis quand même très satisfait d'avoir réussi à la faire rentrer dans toute cette aventure de la pré-Hergé, parce que c'était indispensable, c'était absolument indispensable. J'ai eu des échos de gens qui m'ont dit, « Mais Alain, pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas laissé l'œuvre où l'était ? » Il n'en était pas question. Elle est légataire universel d'une œuvre, pas n'importe quelle œuvre, je veux dire, il est hors de question qu'elle reste en dehors. Donc, oui, ça a été un chemin difficile, ça, honnêtement. Alors, elle a voulu créer une fondation d'Athlènes. Au départ, de nouveau, je dis bien tout à fait au départ, les choses ont changé quand même, je veux dire, il a fallu quand même deux, trois ans pour que Fanny trouve sa place, trouve ses marques dans tout cet univers. Et au départ, Fanny était plus attirée par une fondation que je vais qualifier de Georges Remy, qui était plutôt liée à des choses qui faisaient partie de sa vie, de ses dernières, comment dirais-je, de ses dernières orientations, notamment au niveau de la, pas de la spiritualité, proprement dit, mais de la pensée, on va dire, et des rencontres qu'il avait faites, notamment avec quelqu'un qui l'a beaucoup marqué, avec un livre qui a été très retentissant à l'époque, qui s'appelait Jean Charon, qui était un astrophysicien, qui avait écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait « L'esprit, c'est inconnu ». Et c'est une des dernières lectures et rencontres que nous avions pu organiser avec Jean Charon. Et voilà, tout ça faisait partie de la vie de Georges Remy. Et c'est cette vie-là que Fanny, au départ, voulait mettre en avant. Enfin, à titre personnel, je ne sais pas, par rapport à Hergé. Alors, elle a parlé d'un musée, Hergé, très tôt. Le cas d'un musée, je n'ai pas... Alors, voilà, il y a eu notre chère qui est venu nous voir. Hergé est encore vivant. Et déjà, ses forces l'abandonnaient. Il est venu nous voir et qui, avec son enthousiasme, je veux dire, c'est un des êtres que, moi, personnellement, pour lequel je garde un souvenir qui n'a jamais été entaché de quoi que ce soit. Bien au contraire, j'ai toujours eu des rapports avec un homme enthousiaste, plein d'idées, plein de... Alors qu'il était dans un domaine commercial où, parfois, on avait quand même des difficultés de trouver des points de rencontre. Je ne parle pas de lui et moi, je parle de Hergé par rapport à l'utilisation de ses personnages. Mais, quand même, Guy était un élément déterminant. Et Guy était aussi très proche d'Hergé. Il y en a beaucoup. Guy et Léo étaient très proches d'Hergé et de Fanny aussi. Et Guy vient nous voir un jour en me disant « Voilà, j'ai une maison que j'ai acquise du côté du Saint-Campère à Bruxelles et je voudrais la dédier à Hergé. » Et nous sommes allés voir avec Bob. Enfin, Hergé ne pouvait être de nouveau pas assez dépressé. Nous sommes allés voir avec Bob et on avait commencé à réfléchir à un projet avec lui. Et puis, à ce moment-là, est venu un garçon pour lequel j'ai eu beaucoup d'estime aussi qui s'appelait Jean Bredel qui est venu avec un projet et là, vous allez voir aussi toute la personnalité d'Hergé qui est venu avec un projet où il proposait de créer un musée Hergé à Bruxelles. Et évidemment, la première chose, Hergé ne rencontrait plus systématiquement les gens. Donc, c'est moi qui faisais les premiers pas de nouveau. Et je dis à Jean Bredel, j'ai dit oui, le projet est intéressant, je peux en parler à Hergé, évidemment. Le connaissant, je ne suis pas sûr que... Bon, et en plus, il y a déjà un projet en route. Et donc, je vais voir Hergé et je lui dis voilà, écoute, voilà le projet qui arrive et je sens qu'il est un petit peu... ce n'est pas une fausse modestie mais il estimait que... Voilà. Il disait que c'est trop d'honneur qu'on le fait. Et puis, je dis, mais si... On peut peut-être proposer de faire un musée pour la bande dessinée belge parce que nous avons quand même des grands, des ténors de la bande dessinée et pourquoi pas nous proposer un musée de la bande dessinée. Et donc, il dit oui, fais-le. Donc, je retourne chez Jean Bredel et ce projet a mis quelques années à prendre le jour mais j'en suis très heureux parce que c'est vrai que c'est un bel enfant. Donc, c'est un beau... C'est une belle révolution. Voilà. Et donc, pour revenir au musée de la bande dessinée alors que Fanny voulait quand même... Alors après, une fois que le CBBD a été créé, Fanny avait quand même... Elle m'a paru assez tenace dans son idée d'un jour et faire un... Oui, un jour, oui, effectivement. Ça n'a jamais été vraiment la priorité de nos conversations, on va dire, à l'époque parce qu'il y avait beaucoup d'autres sujets de conversation. Donc, ça n'était pas une priorité en soi à ce moment-là. Je dis bien, moi, je parle d'une époque qui va aller jusqu'à la fin des années 80. Donc, après, c'est encore un autre chapitre qui va s'ouvrir. Mais, je veux dire, jusqu'à ce moment-là, le musée en tant que tel n'est pas vraiment encore l'objet principal. Il ne faut pas oublier qu'entre 1983, année de la mort d'Hergé, et 1986, année de la malheureuse dissolution des studios, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de remises en question. Après 1986, jusqu'à la fin des années 80, il va y avoir une construction qui va être lente, difficile, parsemée dans le bûche, et que tout ça monopolise tout notre temps. Donc, le musée, peut-être, est déjà dans l'esprit. Moi, il ne l'est pas encore à ce moment-là, puisqu'à le centre de la bande dessinée, qui est déjà un moment fort dans l'histoire culturelle, que je pense que le niveau musée, pour moi, ça ne faisait pas partie des priorités, mais Fanny, je pense qu'on le voit à la preuve là, c'était bien assez. que je pense qu'on le voit à la preuve. que je pense qu'on le voit